Regardez-moi cette vue et le freinage Salut tout le monde, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien les amis On se retrouve sur le circuit Bugatti, je suis en compagnie de Jonathan Salut Jonathan, bonjour Thomas On a le casque qui est juste ici, la voiture qui est prête Vous vous souvenez, on l'a vu sur les tout débuts de la chaîne On va pouvoir la pousser dans ses retranchements avec Jonathan Est-ce que tu es chaud aussi ? Je pense que oui Moi je suis chaud Toujours Toujours Donc allez c'est parti, on monte dans la voiture Comme ça on vous fait toutes les explications juste après la session de piste Allez c'est parti Et voilà c'est parti Un M3 E92, comme vous pouvez le voir ça part très fort dès le début Après la piste est encore mouillée à certains endroits L'efficacité du freinage, franchement tip top Ouais ça accroche fort Le raccordement juste avant la grosse réaccélération Sur le bout de la ligne droite Gros freinage Gros freinage La mi-tip courbe d'adlop On vient de passer comme jamais Dites moi ce que vous pensez de ce S3 en commentaire Vous pouvez laisser un petit pouce bleu également si vous avez envie On a un caillement cup Juste à notre droite sur le freinage C'est là qu'on peut voir les effets de l'optimisation de la voiture Les gros retours à l'échappement Je suis en train de me battre dans la voiture pour maintenir le câble Il y a vraiment une grosse accroche Avec le quadro en plus Regardez moi cette vue et le freinage Je pense que c'est juste qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut Parce qu'on est obligé de rouler avec le SP Ouais donc là on a le SP activé Le problème c'est qu'avec le semi-snake si on désactive l'OSP C'est bien contrôlable Moi je préfère mon poulet personnellement avec l'OSP Par contre sur S5 et qu'on désactive l'OSP On peut accélérer très 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 Les réactivités du turbo franchement c'est impressionnant C'est super efficace le freinage comme on le voit C'est une bataille pour tenir la caméra Et ce qui est impressionnant C'est que tour après tour la voiture est toujours aussi dynamique Et elle encaisse toujours aussi bien Que ce soit freinage, accélération On a une F430 juste devant C'est pas gêné Bon voilà je vous fais pas un dessin les amis Vous pouvez laisser un petit pouce bleu également si vous avez envie Si vous aimez ces images C'est vraiment sportif Donc là il y a une Nexi V6 Cup C'est impressionnant On vient de remettre les warnings pour le tour de déchauffe C'est bien ça ? C'est ça, un tour de refroidissement Tour de refroidissement On va ouvrir un petit peu les fenêtres On va ouvrir un petit peu les fenêtres On va entendre le turbo avec le dump Ouais c'était impressionnant C'était vraiment sportif Ouais T'aimes bien J'ai bien senti la différence avec la dernière fois Avec des nouvelles améliorations Est-ce que tu peux nous rappeler surtout ce qui est le plus choquant C'est la puissance d'origine de cette voiture A l'origine de cette voiture elle fait 265 chevaux Ouais Aujourd'hui elle a un petit peu plus de 400 chevaux on va dire Et à l'avenir on va voir certainement plus Puisque là on a Groturbo Qui était au 480 On peut sortir si on veut 450 460 chevaux Ouais Pourquoi pas un jour aller les chercher D'accord Donc voilà l'avantage pour ceux qui n'avaient pas encore découvert le circuit Bugatti C'est que là vous l'avez vu un petit peu de tous les côtés Alors moi j'ai mangé un Mc Donald juste avant de rentrer dans la voiture Je ne sais pas si c'était la meilleure idée Qu'il soit Ça ça s'est bien passé Mais c'était vraiment sportif Franchement Et vous avez pu voir un petit peu les autos qu'on a précédé Qu'on a doublé Bon la plupart on peut le dire quand même Bon la plupart c'est quand même des voitures assez imposantes en termes de performance Et j'avoue que même moi ça m'impressionne Bon voilà ça reste un S3 quand je l'ai préparé Bon je pensais rouler, m'amuser Mais bon maintenant aujourd'hui je m'aperçois que ça roule pas aussi fort Mais quasi on peut s'amuser avec des grosses voitures type GT3 par exemple Ouais Typu GT3, les M3 à 420 chevaux bien préparés avec des gros châssis Toutes les voitures bien préparées on peut facilement jouer avec grâce à la préparation Parce que d'origine c'est pas du tout ça Alors bah du coup tu vas pouvoir nous parler un petit peu de toutes les modifs que tu as effectuées depuis la dernière fois Pas de soucis Alors en modif vraiment apparente On a un légende Ouais Là bas j'avais légende APR en 19-12 On est en 235 Là pour une meilleure activité sur le circuit J'ai opté pour des aux aides ultra légères en 18 Donc plus petites D'accord Un peu plus légères forcément Ouais Avec des pilotes sport cup 2 Ok ça marche Donc c'est mi-slic Donc vraiment pour une utilisation intensive on va dire Donc là on vient d'ouvrir le capot moteur Est-ce que tu peux nous reparler un petit peu de la configuration au niveau puissance newton-mètre ? Alors là on est sur... alors on a toujours la même puissance on est à un petit peu plus de 400 chevaux et 600 newton-mètre Par contre là il y a une réelle modification sur le moteur on a installé un TTE 480 Donc toujours pas réglé on a toujours pas la carto... Donc là c'est le turbo ? Exactement Donc avant j'avais un TTE 420 donc puissance maximale 420 chevaux Ok Et là c'est un TTE 480 donc puissance maximale 480 chevaux D'accord J'ai toujours la même carto enfin les deux mêmes carto On n'a pas réel gain de puissance Ouais après t'es amené à vouloir encore retravailler un peu plus la carto et pousser encore un peu ? On est en train de travailler là-dessus et ouais on aimerait bien avoir un petit peu plus de puissance Pas forcément les chevaux mais un petit peu plus de groupe ça serait l'idéal surtout sur la piste D'accord Ouais sur la piste on est surtout sur la reprise Et un petit peu rapidement l'intérieur Hop pour ceux qui n'avaient pas découvert la vidéo au tout début de la chaîne Donc on a toujours l'arrière vidé avec ton pack siège Audi exclusif ? C'est ça toujours Alors une grosse modification à l'intérieur c'est les intérieurs de porte en alcantarain Voilà Donc alors ça va pas avec les sièges c'est parce que justement je vous laisse deviner Peut-être que d'ici quelques temps on risquerait de changer les sièges Ouais c'est ça Je vous laisse la surprise pour plus tard C'est vrai Bonjour Jonathan Bonjour Thomas c'est avec plaisir Et puis le S3 toujours plus fou à chaque fois qu'on la retrouve Donc voilà on va suivre les aventures notamment sur ton Instagram Ouais mon Instagram du coup c'est jo-dubas s3-8p Joe s3-8p donc vous pouvez le retrouver pour suivre les aventures Voilà il y a souvent il y a souvent de la piste parce que comment tu roule régulièrement Ouais je roule bah j'essaye de faire quand même pas mal de sessions En plus sachant que moi j'habite à proximité j'habite vraiment pas haut au circuit Ouais c'est l'avantage Bah écoutez les amis impeccable on se quitte là dessus donc un grand merci à vous Merci Jonathan De rien Thomas avec plaisir Et puis à la prochaine les amis Voilà on se quitte sur ce plan là Merci à vous